Je suis danseuse, puis maman monoparentale. OK, t'es une mère? Ouais. OK, mais ça, tu ne l'avais pas dit. Aujourd'hui, notre candidat va dater en se basant sur les costumes d'Halloween et choisira la fille qu'il aime le plus. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à travers la vidéo, je lui réserve des avantages qui pourraient l'aider à faire le meilleur choix. Si vous ne comprenez pas mon accent quand moi je parle, attendez de voir notre invitée. Accueillons Louis! Hey, what's up guys? Yo! Bon, on me place est là. Howdy? Ouais, j'ai adopté mon petit look country boy aujourd'hui. Je me sentais welly un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Je me sentais welly. Il y a un gros accent, hein? Hein? On va traduire dans les sous-titres, on va vous aider. Je viens de la campagne. Tu vas y en 360? God damn! On peut commencer direct, là. Hein? Ouais. Live? Ouais, là, là, tu peux regarder les genoux. Les filles ont l'air vraiment grandes. Les deux premières ont l'air fucking grandes. Tu passes la deuxième, elle a 70 fucking talons. Oh my God! Bro, like, c'est six pieds de jambe. Une fille trop grande, pour moi, c'est un peu turn up. Avec des souliers de même, ça veut dire qu'elle n'est pas grande. Faut être confiant dans la vie. Oh! Faut être confiant dans la vie? Shocking? Shocking, I do that, yeah. For real? Ouais. Salut, moi, c'est Divine. Divine, God damn. Yeah. J'ai 21 ans et je suis mannequin. Divine, 21 ans, mannequin? Mannequin, c'est grand. Mais c'est chill. Elle a dit d'avoir confiance en moi. Je vais prendre confiance en moi, là. Tu comprends ce que ça veut dire? Divine, ça file avec Destiny, tu sais, c'est toute la même affaire. Ben, peut-être que je suis d'artistinée. Ouais, oh, for sure. Est-ce que Destiny, je peux t'appeler comme ça, puis c'est all good? Ça va être mon nickname qu'on va être rendu plus loin. Ouais. Oh! Deuxième. Salut, moi, c'est Amanda, j'ai 19 ans et je suis danseuse. OK. Répète ton nom, deux secondes, s'il te plaît. Stripteaseuse. Non, mais c'est quoi ton nom, Stripteaseuse? Mon nom de Stripteaseuse? Non, non, ton nom, ton vrai nom, ton prénom français. Amanda. OK, Amanda, c'est bon, on est correct, garde. Troisième. Salut, mon nom, c'est Cassandra, j'étudie en courtage immobilier et je suis serveuse. T'es à quel âge, Cassandra? J'ai 20 ans. OK. Agence immobilière. Agence immobilière, je peux vendre ta première maison? Damn. Quatrième, on est sur la civilisation routière. Une sacrée paire de bottes, ça, par exemple. Oui. Ça fait du suivant, hein? Ouais, ça coule le béton, mon gars. Moi, c'est Solène, j'ai 21 ans et je suis coach sportive. OK, intéressant. T'es-tu sportive? Moi, oui. Moi, oui. Moi, oui. Caliste. Attends, mon accent paraît tant que ça? Non, non, je pense que les Français comprennent ce que tu disais en ce moment. OK. Euh, Solène? Ouais. C'est des noms, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ça vient de la France. C'est français, mes deux parents sont français. All right. Entraîneur privé, ça, je suis vraiment long parce que j'ai en... Je vais te montrer mes coives, mes big coives quand ça va monter. Tu sais squat combien? Oh, à voir. OK. Ça, c'est cool. Cinquième. Salut, moi, c'est Emma. J'ai 21 ans, puis je suis assistante-designer. Ouuuh! Assistante-designer? C'est quoi, il y a un designer, puis elle, elle assiste au designer? Ouais. Ah, mais je savais pas que ça existait. Tu sais que c'est rapide, Louis? Yeah. Faut une élimination, lol. Ouais. Ça me brise déjà le cœur, mon gars. J'ai envie de les garder tous. Si je fais un peu le tour, vite fait, dans ma tête, la première, c'est une destinée. Divine. Divine. Ah, ah! Mais moi, c'était la grandeur, j'étais vraiment pas sûr, mais... Je ne sais pas qu'elle est chouette, là, en chose en a. Ouais? Tu penses que tu aurais laissé une chance, Big Mitch? Moi, je pense que ça en vaut la peine. Tu penses? Ouais. Ah, OK. Cinquième, on est botte de cowboy. Je pense que c'est country. Ça fait taille-moi live, j'ai pas envie d'éliminer. C'est peut-être un bon match si tu avais eu la même idée d'inspiration, de costume. Tu comprends? Solène, ça, c'est le nom français aussi, les deux parents viennent de la France. Ça sort de l'ordinaire. Bon. Euh... Ben, je pense que j'ai éliminé Cassandra. Mais genre... Je suis désolé, ça me cause le cœur, mais comme... Je vais y aller avec Cassandra. Cassandra, malheureusement, il faut que tu nous révèles la face. Oh! Oh my God! God damn! Enchanté. Enchanté? C'est quoi? C'est Buzz Lightyear? Mais c'est fucking cool comme déguisement. Ah, vous? Tu sais, c'est jean skinny? Ouais, moi, j'aime ça. Ça lui fait des belles fesses. Ouais. Je pense que ça me créait un peu le cœur d'avoir éliminé Cassandra en premier, mais... Je suis désolé, Cassandra. Meilleure chance, c'est la prochaine fois. Bye! Bye! Bye Buzz! All right, man? Faire l'influi est plus loin encore. Là, je sais ce que tu fais. Ouais, hein? Je suis rendu habitué, là. La plug Instagram. Si vous n'avez pas, je suis train de demander à vous sur Instagram, ceux qui me follow, c'est qui vous pensez qui va gagner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Puis, à la fin de la vidéo, on va voir si vous aviez eu raison. OK. Première impression avec les costumes, c'est lesquels t'es préférée? Euh... Ben, honnêtement, c'est funky un peu. Amanda, j'aime bien ça. C'est genre... Wouhou! Nice! T'sais? C'est le fun. J'aime ça. T'es-tu une ange divine? Ben oui. Pour vrai? Ouais, je suis venue sur Terre juste pour toi. Ouuuh! Hahaha! Mais est-ce que c'est juste un costume ou dans Vitéjo, t'es un peu un ange ou t'es genre plus? Ben, je suis un peu... Si tu vois ce que je veux dire. OK. C'est bon, I guess. J'ai lié entre les lignes. C'est bon, là, c'est ça? On se comprend. Ouais, on se comprend absolument. Pompom girl? Oui. Mais pourquoi t'as amené des grands talons comme ça? Je sais que je suis bugué là-dessus depuis le début, mais... Je sais pas, je voulais faire différent. Ah! Ben, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que c'est ça que tu utilises quand tu fais des danses? Euh, oui. Pendant 5 heures de temps. 5 heures?! Une question, l'âge légal pour aller dans un strip club, c'est... c'est 18, ouais? Ouais. Pis t'as dit que t'avais 19. À quel âge t'as commencé? À 16 ans. Damn! So avant de même pouvoir rentrer là, tu pouvais rentrer là? Ouais. Comment? J'ai payé quelqu'un pour qu'il me fasse des fausses cartes. Pis ils ont pas plus regardé la fausse carte? Dans les bords de danseuses, ils regardent pas vraiment. Je sais pas si c'est indiscret. C'est quoi ton premier truc qui t'a comme ouvert à tout ça? Pornhub. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'ai tout le temps aimé le monde de sexe. Pensez à ça direct. À 10 ans, je voulais être pornstar. Chris, à 10 ans, je jouais au Playmobil. À 10 ans, je savais même pas que j'avais un p*****. For real? Non, je savais, mais comme je savais pas c'était quoi. Attends-moi, tu sais quoi? Quand elle partait, c'est quoi qu'elle disait à sa mère? Parce que j'avais deux jobs, je travaillais dans un. T-Martin. Elle se doutait de rien. Pis j'y ai dit après. Pis elle a dit quoi à propos de ça? Ben, danseuse elle aussi. Ben, elle a accepté. Pis là, ton père, elle le sait-tu? Oui, il m'a vu à un moment donné. Il était dans le bord de danseuse où je dansais, pis il m'a vu. Pis c'était quoi sa réaction à ce niveau-là? Il voulait me faire borrer de là-bas. Ok, mais c'est intéressant de connaître ce monde-là. T'es comme dans GTA, non? Ouais, comme dans GTA. Comme dans GTA. T'es déjà allé dans GTA, là-bas? Ben, c'est juste ça que je faisais quand j'étais jeune. Nice! Ma mère me laissait pas jouer à ça. Moi, je jouais en cachette. Ouais, j'utilisais celui à mon voisin. Yeah. Un quoi? Solène, signaleur 100%. Ça ressemble. C'est un wingman. C'est pour te montrer le chemin vers mon cœur. Oh! Solène! On peut s'envoyer en l'air. Wow! Oh! What shot, Solène! T'as le bâton facile. J'aime bien Solène. Oh! Hum! Là, oui, c'est du country 100%. Yes, ma boy! Est-ce que tu viens d'une campagne? Absolument pas. Tu viens de la ville? Ouais, de la grande ville. Est-ce que tu s'habilles en country à cause de Morgan Wallen? Pas exactement. Pourquoi? Parce que j'ai le goût. C'est bien correct. Là, je demandais juste. Je crois qu'on a un peu appris à connaître les filles. C'est le temps d'un peu connaître... C'est qui toi, Louis? Déjà, mon nom, c'est pas Louis en vraie vie. C'est Louis Charles. Je suis streamer. C'est sur Twitch. Ah! Ça, c'est moi, ça. Sportif aussi. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Oh! T'es un gars de campagne? Ouais, je suis un gars de campagne. Je viens de Charlevoix. D'où là mon accent un peu de fond de grange, de vache, genre. Moi, je me demande comment ça se fait que t'as pas de blonde? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une nesti de bonne question. J'en ai aucune idée. T'as déjà été en couple? Non. Jamais. J'ai juste jamais trouvé ma personne réellement. C'est pour ça que je suis ici. J'ai fait appel à vous autres. La vraie aide. Ouais. Avec les filles devant nous, je pense que tu pourrais trouver ta personne. Ben, tu penses? Ça, c'est peut. Mettons, je te demande les trois principales qualités que tu cherches chez une fille. C'est quoi? Indépendante. Étant donné que mon travail, c'est moi, juste moi. J'ai pas envie de quelqu'un d'être trop dépendant, mettons, affectif, whatever. Charismatique. Mais genre, t'sais, le fun avec les gens, t'sais. De l'entre-gens. De l'entre-gens. De l'entre-gens. Tu connaissais-tu ce mot-là? Ouais. Non. Bon, donc on va commencer avec les questions Instagram que vous avez demandées. Spécial Halloween, un peu, parce que c'est l'Halloween quand même. Les filles sont déguisés, là. Chaque fois que je fais des tournages, 24 heures avant, je vous dis c'est quand qu'on fait nos tournages, puis vous allez pouvoir demander des questions aux candidats. Ça va être une question pour Divine. Si tu deviens un zombie, c'est qui que tu manges en premier? Mon ex. Pourquoi? Parce qu'il accouchait avec ma meilleure amie. Mais c'était plus ma meilleure amie. Ah, man! Mais c'est qui le problème dans une situation de même? Les deux. Parce que t'sais, ta meilleure amie, c'est celle-là qui est censée être fidèle à toi, mais genre... Ouais, mais ton chum aussi est censé être fidèle, là. Ben oui, absolument. C'est un bad move. Ça t'a fait te sentir pas bien, là. Est-ce que tu veux me consoler? Conseiller pour? Me consoler. Te consoler? T'es pas mort. Ouais, j'peux dire des beaux mots, là. Comme quoi? Aucune idée. Amanda, si tu devais faire du role-play sexuel, t'aimerais que la personne se déguise en quoi? En gay. Quoi? En gay? En gay, ouais. Quoi? Yo, what the fuck? Mais pourquoi gay, hein? T'aimerais ça que ton chum soit gay? Ben, j'ai deux temps voulu mettre un strap-on pis le rentrer dans les fesses à un gars, mais y'a aucun gars qui a voulu. C'était un bon role-play, là. Ok, Big Ben, c'est toi ta question. Quel film d'Halloween représenterait ton ancienne relation de couple? Emma. Euh, mais genre, je respecte quand même mon ex, mec, genre... Ah, ça serait pas correct de lui faire ça. Ok, mais mettons n'importe quel film, que ce soit horreur ou pas, là. Ok, euh... Les boys trop, hein. Ouais, peut-être pas. J'ai comme pas de réponse. T'es-tu encore en amour avec ton ex? On s'est laissé en bon terme. Pis c'est finito pipo, mais voilà. Pipo? Pipo, oui. Y'a pas de problème avec ça, on comprend ça, gars. On comprend, parfait. Solène, est-ce que t'es pour ou contre les costumes matching avec ton chum? Non, moi, j'suis pas. Tu vois que c'est ton chum, tu vois que c'est ta blonde, fait que tu peux te séparer dans le party pis y'a pas de personne qui va s'essayer, whatever. Solène, avec ta réponse, tu guides un peu Lewis vers Emma. Tu t'en rends compte? Ah, oui! Pourquoi? Ben, on match? Ah! Euh, je change ma réponse. J'ai parlé un petit peu d'indépendance pis de dépendance tantôt. Vous, dans la vie de tous les jours, vous vous situez où par rapport à ça? Est-ce que, genre, vous aimez vraiment ça être proche souvent avec votre chum ou d'être indépendante? T'sais, j'ai envie de savoir. Euh, ben, c'est sûr que j'ai mes affaires de côté et tout. Ça me dérange pas que, justement, mon copain, il ait sa vie de son côté. Parce que toi aussi, t'es occupée pis de ta vie aussi. Exactement, mais j'aime ça comme quand on est ensemble, qu'on profite de notre temps ensemble, pas que tu sois sur ton téléphone. C'est bon, ça. C'est une bonne réponse. Solène, est-ce que toi, t'es une femme indépendante? Ma dernière relation, c'était quand même une relation assez dépendante pis je me suis un peu perdue là-dedans. Fait que là, je reviens aux sources pis j'aime ça faire mes affaires. Tu veux continuer à voir ta vie, toutes tes affaires pis être accompagnée de quelqu'un avec toi. Exactement, j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse. Emma? Ça fait deux ans que je suis célibataire, fait que je suis vraiment bien toute seule. C'est sûr, ça peut être nice d'avoir quelqu'un aussi, mais c'est ça. Je suis quand même assez indépendante. Ok, c'est bon. Et Amanda? Moi, je suis quand même une fille qui est quand même dépendante affectueuse. Ça fait un mois que je suis plus en couple. J'étais en couple avec une femme pendant un an. Ça marchait plus, donc... Ok, je comprends ça. Avant ça, t'étais avec une femme ou un gars? Non, le père de mon enfant, dans le fond. Ok, t'es une mère? Ouais. Ok, mais ça, tu l'avais pas dit. Mais c'est pas juste ça qui l'a définie. Ben non, mais j'ai pas dit que c'est ça qui l'a définie. Mais genre, en mode, c'est quand même une grosse affaire. Est-ce que t'as vraiment moins de temps personnel, pis il y a une vraie grosse différence, genre? Ouais, ouais, vraiment. Ah, pour vrai? Je suis maman monoparentale. T'en penses pas de ça, toi, Louis? T'aimerais-tu être beau-père? Avoir un enfant trop jeune, moi, ça m'intéresse pas. Je veux vivre le plus possible, apprendre le plus à me connaître, grinder tous mes projets, mes rêves, genre, avant de m'embarquer là-dedans. C'est fou malgré nous-mêmes, on doit apprendre à se connaître nous-mêmes. On doit apprendre à se connaître malgré le fait que... On est nous-mêmes. Ouais, c'est fou, hein. No f***ing way to drop ça live. To drop un bar. T'es vraiment dead live. Ben, c'est vrai, mon gars. Louis, tu penses qu'on a creusé un peu chez les filles? C'est le temps d'une élimination. Moi, c'est sûr que mon côté, j'suis pas rendu dans ma vie, comme j'expliquais, à, comme, dire avec un enfant ou quoi que ce soit. Pis, t'sais, mettons, le travailleur du sexe, je respecte ça à 100%, mais je me tiens loin des clubs de striptease. De base, c'est pas quelque chose que tu fréquentes, donc... Non, c'est ça. C'est juste pas dans mes corps. Bon, euh... Euh... Moi, j'éliminerais Amanda. OK, donc, Amanda, j'suis désolé, mais tu es éliminée. T'as... Enchantée. T'as un beau costume, par exemple, vraiment. Il a des beaux yeux. C'est pas vrai? Ouais. Ils sont bruns, genre. Pis y'a des belles veines. Y'a des belles veines, des beaux yeux. T'as l'air d'une fille mature qui a, t'sais, qui a de l'expérience, genre. Quand même. Nice. T'as une prestante, genre, hein? Ah, mais merci d'avoir participé. Merci. Yep. Ah! Divine est vraiment grande, pour vrai, là. Ouais, elle est maniquette de base. Ouais, ouais, je sais, non, non, t'inquiète, y'a pas de problème avec ça. Comment tu trouves mes chambres? Tes jambes? Pourquoi je suis frais, je regarde tes jambes? Parce que c'est ça que tu vois? Ouais, j'ai... OK. Nice. Là, on peut commencer la ronde. T'as choisi trois filles. On pourrait dire que t'as une petite relation avec ces filles-là, en ce moment. Ouais, elle est elle. Ouais, quand même. C'est l'Halloween. Trick or treat. Trick or treat. C'est... Ben, c'est juste une petite question que je te demande, là. Mais c'est quoi ton dilemme que t'as à me donner? Des bonbons, un sort. Ouais, je veux des bonbons. Ouais? Yeah! Pour la première fois sur ma chaîne, on fait des groves, ça fait longtemps qu'on fait des vidéos de même, mais là, on ajoute des twists, parce que là, genre, on va pas commencer à rendre ça boring. Y'a une twist. Qu'est-ce qui arrive si je te dis qu'il y a une nouvelle fille qui peut s'ajouter à l'aventure? OK. Mais elle peut seulement s'ajouter à l'aventure si tu décides de remplacer une des filles dans ces trois-là avec cette nouvelle fille. Ain't no way. C'est ça tes bonbons, man? Est-ce que t'acceptes ma proposition, oui ou non? Ben, je pense que j'ai accepté. Ça rajoute de quoi dans l'aventure, baby? Mais là, ça arrive au moment plate. C'est qui t'élimines? Ah, fuck! Euh... Les filles, y rit pas pas, par contre! Les filles, j'suis vraiment détonné. OK, bro. Damn! Mais j'ai mon petit tange, après ça, genre, j'ai... j'ai ma gym girl, j'ai mon country match outfit. Comment est-ce que je veux dire? Mais niveau vibe, y'a-tu quelqu'un qui était comme... OK, on a peut-être moins connecté. La seule affaire qu'il y a un petit hic, c'est la grandeur divine. T'sais, moi, je veux pas être comme... T'sais? Comment? T'fais ça? Non! J'ai aimé divine. Pour la grandeur. C'est la seule affaire, genre. OK. J'suis vraiment désolé, divine. Je pense que t'allais rester. Tu peux révéler ta face. Damn! OK, t'es belle comme un coeur, hein? Enchantée. Check! C'est... Tu mesures combien? 5 pieds 11. Ah, elle est plus grande que moi, man! My God! Check! Check! C'est quoi ça veut dire, ça? C'est important. Wow! Elle a dit ce qu'elle a dit. OK, mais là, j'ai pas fait ça pour rien, par exemple, Big. Tu fermes tes yeux et on ferme nos yeux. La nouvelle fille s'ajoute à l'aventure! Autre. OK. OK. C'est quoi ton nom? Christina. Christina. Christina, enchantée. Enchantée, Louis-Charles. T'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, OK. Son déguisement, c'est genre une pilote de course? Racer girl. Je suis bonne avec les drapeaux. Premier red flag, je me pousse. Mais... Ah, t'es dingue, OK. Pis c'est quoi tu fais l'envie? Je suis gestionnaire de médias sociaux pour une agence de marketing. OK. Ben, elle est le fun, Christina, mon gars. Ouais. Ben, vraiment grande aussi. Tu mesures combien, Christina? 5 et 9. Ah, 5 et 9. Mais les talons, ça change une game, mon gars, man. Tu sais qu'est-ce qui change une game vraiment aussi? Le monde qui s'abonne pis qui nous supporte. C'est vrai ça. Abonnez-vous, guys. Vous le faites vraiment souvent ces temps-ci. Genre, je veux vous remercier. C'est vraiment failleux. Ça nous supporte. Y'a mis de la sauce, là, comme Yadette. On veut le 1 million. Le 1 million. Pas de 100 000. Pas de 200 000. Comme 1 million. Abonnez-vous, guys. Louis. Yeah. Je peux te laisser continuer à demander tes questions avant de faire une élimination. Surtout, Christina, si tu viens de la prendre à la connaître, ça serait dommage que... J'ai pas demandé ça aux filles tantôt. Dans le fond, les gens qui font tout le temps les clubs toutes les fins de semaine, c'est quand même même turn off. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Votre situation par rapport à ça, vous, c'est quoi? Personnellement, moi, j'aime beaucoup aller prendre un verre avec mes amis. Ça, c'est sûr. Mais pas de là à me péter la fête. Mais c'est naturellement, aller prendre un verre, c'est bien relax. Exactement. L'alcool, moi, je bois pas ça. Je bois pas d'alcool. Non, je bois pas d'alcool parce que, justement, je trouve que je fais tellement d'efforts pour maintenir un certain physique. Pis je trouve que c'est important. L'alcool, c'est vraiment destructeur pour tout ton foie. C'est super mauvais. De ton côté, Emma? J'avoue que je préfère vraiment aller prendre un verre ou aller manger au resto. OK, ben tiens. Tiens. Avec toute votre connaissance que vous avez eue avec Louis, vous avez appris à connaître un peu plus Louis, pourquoi est-ce que vous serez une bonne blonde pour Louis? Et pourquoi est-ce que lui serait un bon copain pour vous? Ben, il a l'air, genre, nice. Il a l'air d'avoir de l'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui a de l'énergie. Je m'entraîne quand même. Pis j'aime ça le sport, outdoors et tout. Fait que... Pis, genre, j'aime la vie. Je pense que je peux apporter du bonheur. Une personne rayonnante à ses côtés, c'est le fun. Ah, c'est une très bonne réponse, mon gars. Ben, moi, premièrement, je trouve que t'as l'air vraiment drôle comme personne. Pis moi, je suis vraiment une grande ricanor, j'adore ça. Tu as dit que tu streamais. Pis moi, mon frère, il fait la même chose que toi. Fait que ça, je vois un peu la vie d'un streamer, un peu, c'est quoi que ça fait. Niveau sport, je trouve que t'as l'air d'un gars assez sportif, ça me rejoint quand même. Pis t'as l'air d'avoir les deux pieds sur terre, ce qui est bien. Il y a une bonne connexion aussi, là. Christina. Ben, moi, je trouve ça plate parce que j'ai pas eu le temps de développer ma petite connexion avec toi. Mais de ce que j'ai entendu depuis le début, honnêtement, t'es vraiment quelqu'un de drôle, t'es quelqu'un de sportif. Moi aussi, je vais beaucoup au gym, 4 heures, 5 fois semaine. Donc, je pense qu'on pourrait être un bon match, pis j'ai beaucoup à t'enseigner. Ouais? Comme quoi, Jean? Premièrement, comment être en couple. C'est quand même une bonne base. Faut aller à l'école pour être en couple, Jean? Hum, juste à l'école de Christina. OK. Je retourne sur les bancs d'école. Ah non, je voulais pas y retourner en plus, mais... Si c'est Christina la prof, ça passe, là. Wow, OK. Tu penses que t'as quelque chose dans ton ventre, là, je le dis à chaque fois, pis c'est un choix. Tu dois éliminer encore une fois une fille. OK. J'ai déjà mon choix, genre. T'sais, avec la twist, etc. J'ai pas eu, comme, assez le temps de la connaître, genre. Il y a moins, genre, un sentiment de, comme, si, genre, on a une relation. Comment est-ce que je veux dire? C'est pour ça que, genre, je lui donnerais Christina. OK? Solène et Emma, ils m'ont donné des meilleures réponses qui m'ont plus rattachée, t'sais. OK. Malheureusement, Christina, tu peux révéler ta face. Enchantée. My God! Mais t'es vraiment belle comme un coeur, par exemple, là. Si, toi aussi. C'est vrai que t'as des beaux yeux. Ouais, mais les tiens, par exemple, c'est un esti de délire, là. Non, mais c'est ça. Mais genre, on a pas eu, comme, la connexion directe, mais... Mais non, elle est vraiment belle, par exemple. C'est un peu mad live. Non, pour vrai. Ben, t'es vraiment à Saint-Pierre-Neuf, for real. Ouais, veux-tu que j'en ai mis là? Ouais. Ben non, mais... Ben oui. Ben merci d'être venu, quand même. C'était un bel twist, là. Merci, Christina. Merci. C'est la main grandeur, Big. Voyons donc, man. Déjà la ronde finale, Louis. Yeah, man. C'était peut-être un truc, le fait d'amener Christina. C'était peut-être un genre de... Maybe elle est vraiment là, genre. Ouais. T'as montré que t'étais loyal... Au feeling que j'ai. Exact. T'as demandé plein de questions, mais on a jamais vraiment demandé aux filles qu'est-ce qu'elle pensait de toute la merde que t'as dit aujourd'hui. Ouais, je comprends. Si j'avais à dire que j'avais comme, mettons, un red flag, ce serait le fait que t'as jamais été en relation. T'sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu serais, genre, un nice guy à être en relation avec? Je sais pas si tu vois où je vais en venir. Ouais, absolument. Pis la réponse, c'est que j'en ai aucune calesse d'idées. Non, mais c'est quoi que tu vas amener dans une relation? Parce que si tu me dis que j'en ai aucune crise d'idées, ça me donne pas tant envie. Ben non, mais... Ben moi, je sais que dans mes valeurs personnelles, je fais attention à moi-même. J'essaie de m'élever le plus possible moi-même. Pis ça, ça peut refléter dans un couple que si moi, je m'apporte du bien, je peux apporter du bien à l'autre personne. Je vais essayer qu'elle, elle s'élève aussi, t'sais. Ben t'es-tu un gars attentionné? T'es-tu un gars qui s'emmène ta blonde dans le date? Ben oui! Regarde-là, tout le monde fait ça, non? Ben pas tous, je te confirme. Ok, mais les filles, genre, c'est quoi l'idéal, par exemple, pour des gars comme nous, on est occupés dans ce qu'on fait? Le fait qu'il est constamment en train de travailler, c'est quoi qui doit vraiment changer? Ben c'est ça, ben il faut trouver une personne. Non, mais je parle de comme, disons, si c'est toi, t'es sa blonde, c'est quoi que t'aimerais qu'il fasse? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse? Dans la relation, c'est quoi? Pis ça, c'est plus clair. Je suis pas bon! Ben je pense que c'est correct de constamment travailler, c'est juste d'avoir des attentions pour l'autre personne. Qu'ils prennent quand même un moment pour me donner des nouvelles, des affaires de même. Serais-tu qu'il y a peur? For sure. Hey bro, toi tu ferais quoi, là, pour une first date, mettons, là? Un petit pique-nique relax, ou ben genre, aller dans un vignoble, genre. Mais sinon, il y a un classique resto, là. Non, mauvaise idée. Ben c'est pas une mauvaise idée, Aline, t'sais. Si t'as un bon resto, c'est le fun, tu manges la bonne bouffe, tu chases. Moi j'aime vraiment la bouffe. Ouais, moi aussi j'aime ça, en salle. Qu'est-ce que je trouve le plus fun, c'est que tu te fais à souper ensemble, nanana. Fait que là, comme ça, ça fait une petite chimie. Première date, si t'es direct sur la personne, t'sais, t'es proche en Chris, là, genre. Ça part en one-night, là. C'est pas trop long, mais genre, t'sais ça. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que t'as l'air d'un gars qui s'intéresse pas mal au physique, j'ai l'impression. Parce que là, tu viens de canceller deux filles parce qu'elles ont l'air, elles sont grandes. Ouais. Fait que j'me demande, est-ce que t'es un gars qui s'arrête pas mal au physique? Parce que là, veux, veux pas. Ok, j'suis peut-être petite, mais là, tu sais pas si j'ai un grand pif, là, ou un troisième oeil. T'as absolument raison. C'est quoi un pif? Un pif, c'est un nez. On parle un peu le même langage. De mon côté, personnellement, le physique, ça a quand même une partie veux, veux pas, là. Mais c'est aussi que, genre, la personnalité rend la personne belle. Exact. T'as même beau être belle, si t'es conne pis t'es pas agréable, genre, personne n'a envie d'être avec toi, anyway. Toi, Louis, c'est quoi tes red flags pour chacune de ces deux filles-là? Hum. Attention, là, j'ai... Wow, Solène, chill! T'es, tu m'encolle une bonne, mon gars, man. Moi, de mon côté, j'ai pas vu nécessairement des red flags, là. Mettons, je check ta vibe avec Solène. Je trouve que, oui, vous avez des personnalités que vous avez à l'air plus impulsives, pis oui, vous pourriez, genre, grimper dans le rideau plus rapidement. Mais je trouve que c'est plus un fit avec Emma. Genre, niveau énergie. Ça serait à essayer, man. Fait que là, on est rendu là ou quoi? On est rendu là. C'est là qu'on est rendu. Merde, hein? Pour le peu qu'on se parle, of course, j'ai mentionné qu'elle était sportive, ça bougeait beaucoup, etc. Mais comme, d'un point de vue comme vibe, elle a l'air plus calme, plus reposée. Moi, de mon côté, j'aimerais ça avoir une personne avec une boule d'énergie, genre, que ça bouge. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que... Je vais éliminer Emma. Je choisis sonnette. OK, OK. Emma, tu peux sortir et nous révéler ta face. Hello. Enchantée. Salut. Ça va bien? Oui, top. Bien. C'est bien simple. On se parle depuis tantôt, of course. Euh, c'est correct. Je te pardonne. Oui? Vu que t'es assistante designer, est-ce qu'il a un beau style ou...? Je dois avouer que les pants, c'est pas... c'est pas fou, là. Ils sont skinny, hein? Ils sont simple. Peut-être... C'est les pantalons à mon père, Badouin. J'ai juste... Je pense qu'ils ont une taille trop petite. Ouais. Deux. C'est bon? Ouais, merci. C'est bon, ça. C'est chill, Manu. Non, moi, je les aime, tes jeans. Ouais. C'est surtout l'attache qu'il y a sur le genou, euh... Donc, Solène, c'est le grand moment, tu es la gagnante! Tu peux révéler ta face! Hey! Ça va? Ça va bien? Ouais. My God. Bien, t'es belle, pourrais. Bien, je suis content de mon choix, sérieux. Bien, let's go, man. On est les gagnants. Bien! Tu vois, qu'est-ce que tu penses, Solène? Bien, t'as des beaux yeux, c'est vrai. Tu aussi. Sinon, bien, c'est vrai, les pantalons avec l'attache, c'est... Mais l'attache, ça veut pas... C'est pas mieux faire, c'est pas mieux faire. Bien, un contri-boy, t'sais, ça va dans boîte, t'sais, ça travaille. Fait qu'une tache noire, c'est, genre, légitime. OK. Bien, je suis un peu gêné, là. OK, mais... Fais-tu que tu fasses quelque chose avec lui, là? Bien, c'est ça. La situation m'a donné l'envie de faire une autre maison des gagnants. Oh! Non! Oh, my God! Une maison des gagnants à un million d'abonnés. Ça va être encore plus gros. Ouais. C'est parti de ça. Va falloir liker les boys, man. Moi, j'suis down, man. Chaque vidéo que tu vas avoir aux 20 000 likes, à partir de maintenant, les candidats vont être éligés pour être dans la maison des gagnants à un million d'abonnés. C'est ça, maintenant, pour la première fois, j'm'en câlisse. On va rock ça, man. On est deux compétitifs, là. T'es compétitive, là. Ouais. Ouais? Ouais, ça paraît. On va gagner ça, là. Bon, bien... À plus, man. Bye! Happy Halloween! Happy Halloween! Merci d'avoir checké la vidéo. Je vous aime vraiment beaucoup. Likez et abonnez-vous, oubliez pas. Merci beaucoup à Louis. Allez, le follow sur Twitch, c'est une étoile montante aussi. Moi, j'pense que Christina, qui avait juste une ronde à se prouver. À 30 000 likes, on pourrait faire sa propre version de dating avec ces gars derrière le rideau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça serait cool! 30 000 likes, c'est beaucoup d'autres. Il doit vraiment... On vous aime! BAM!